Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, Sylvain. On se prépare pour cette fin de semaine, samedi qui s'en vient, pour notre séminaire du Sommet prophétique. Oui, j'ai hâte. Je suis préparé. J'espère que le Seigneur va pouvoir m'utiliser d'une manière qui va être puissante. Alors, j'ai très hâte le samedi après-midi. Amen. Laisse-moi commencer par dire l'Écriture dans Ésaïe 57, 13 qui nous dit, « Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. » Alléluia. Alors, on croit vraiment que le Seigneur veut qu'on ait ce Sommet prophétique pour parler des choses qui se passent dans le monde, des choses qui se passent dans le marché, dans l'école et aussi dans notre ville. Alors, on va être quatre qui vont parler samedi. Et ça va être excitant qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que je crois vraiment qu'on a attendu du Seigneur pour ce séminaire. Et c'est depuis qu'on a prié pour cette année 2017 pour savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait. Et je crois vraiment que ce séminaire, c'est un commencement pour l'année pour encourager les gens et pour enseigner les gens et que les gens reçoivent une révélation du Seigneur dans ces quatre araignes qu'on va parler. Amen. Si on regarde à qu'est-ce que moi je veux parler. Si on regarde à Matthieu chapitre 16 verset 3, il dit « Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est rouge d'un rouge sombre. » Puis Jésus les appelle les hippocrètes. Il dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Alors il parlait aux sadiciens puis aux pharisiens qui pensaient qu'ils savaient mais Jésus leur dit que vous ne connaissez rien à cause que vous regardez sûrement à la surface. Il y a quelque chose qui se passe encore. Il y a des signes qui vont se passer et nous comme chrétiens il faut savoir ce qui sont les signes de la fin des temps. Et on va regarder à ces choses de différentes manières samedi après-midi. Alors j'ai très hâte de pouvoir regarder à différents aspects soit de la politique soit de la rinde de la météo des tremblements de terre des aspects sociétal toutes sortes de choses qui démontrent qu'on est vraiment dans les fins des temps. Oui, je pense que je crois que c'est comme on arrive à la fin comme un entonnoir qu'on est rendu ici et avec le fait qu'on est ici c'est comme il y a une accélération du Saint-Esprit si tu veux ou les choses qui doivent être faites dans ce monde on le ressent qu'il y a une accélération de l'Esprit. C'est sûr c'est une grande accélération. les choses qui se passent aujourd'hui soit dans le niveau chrétien ou même au niveau séculaire les choses sont très rapides la technologie les révélations chrétiennes de la Bible sont nouvelles à chaque jour le Seigneur il a ouvert il ouvre sa parole à nous d'une manière qu'on n'a jamais conçue avant c'est merveilleux et alors on voit de l'aspect spirituel et l'aspect aussi séculaire de toutes sortes de choses qui se passent Daniel chapitre 12 verset 4 nous dit quant à toi Daniel tient ses paroles cachées et marque le livre du saut du secret jusqu'au moment de la fin beaucoup seront perplexes mais la connaissance augmentera alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde le monde ça va très vite l'accélération de la technologie de l'éducation toutes choses c'est rapide ces journées-ci c'est très vite très bien je crois que le Seigneur le Saint-Esprit nous donne des stratégies des choses à faire qu'il sait qu'il va emporter du succès et qu'il va emporter le royaume de Dieu sur cette terre Amen 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 de ma partie aussi on va regarder Luc 21-28 dit quand ces événements commencent à se produire redressez-vous et relevez la tête relevez la tête parce que ma délivrance est proche Amen alors la Bible est très claire Jésus dit il faut regarder à lui c'est bien que tu as des choses à parler ce qui concerne cette partie-là aussi mais c'est vrai le Seigneur dans tout aspect de notre vie c'est lui qui vient premier oui c'est ça à qui on se relève la tête pour toutes les choses tous les différents aspects de notre vie je pense comme chrétien souvent qu'est-ce qu'on fait on concentre sur les choses que l'ennemi fait ou les troubles de ce monde parce qu'on est attiré des fois la négativité à la place de réaliser que le Seigneur a une vie abondante pour ceux qui le suivent Alléluia on a toujours une tendance à regarder les choses négatives c'est sûr c'est notre vieil notre vieil homme on dirait qui se relève Isaïe dit mais Isaïe dit lève-toi brille quand ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi certes les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples mais toi mais toi mais sur toi l'éternel se lèvera sur toi sa gloire apparaîtra puis ici on voit un noir et un blanc deux opposés et la lumière est sur nous Amen et on voit on voit là ses journées il dit il dit une obscurité profonde enveloppera les peuples oui on voit ça aujourd'hui Sylvane ah oui c'est sûr on voit ça aujourd'hui et souvent on vient de dire qu'on a une tendance mais il faut se garder élevé la Bible a dit lève-toi et brille on a un ouvrage à faire la Bible a dit de s'occuper d'une manière ou d'une autre je ne me rappelle pas où c'est écrit c'est Mathieu 11 je crois la Bible a dit qu'il faut s'occuper garder les choses à léger temps qu'elles arrivent façon d'ouvrage oui c'est ça vraiment la parole qui dit occupez-vous veut dire fais la business du royaume alors le Seigneur veut qu'on fait on ait son royaume dans nos pensées dans nos corps dans tout ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a dans notre main c'est qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fait pour sa gloire et avec lui il va nous donner des choses il va ouvrir les portes il veut nous montrer des choses pour que son royaume avance c'est très important de prendre la parole au coeur quand Jésus dit que le royaume est ici sur cette terre à travers de nous exactement qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu ce qui devrait se faire se passer à travers ce monde-ci à travers les croyants d'ouvrir le royaume de Dieu Alléluia c'est ça aussi la parole dit que la terre attend pour la manifestation des fils de Dieu des fils et des filles de Dieu Amen et c'est à nous de se lever comme tu dis c'est à nous de montrer au monde qu'on a une bonne nouvelle parce que si on reste en dessous des situations en dessous de nos circonstances on ne va pas pouvoir montrer au monde la lumière de Jésus et vraiment le Seigneur veut qu'on tourne nos pensées et vraiment dans ces derniers temps il veut qu'on place nos yeux sur lui fixés sur lui comme tu as dit tantôt Oui si je peux le relire encore je vais le lire lève-toi brille car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi Amen on a la gloire de Dieu à travers de la parole de Dieu qui est née en nous qui a été développée cette semence qui a été implantée en toi et moi quand on est devenu chrétien maintenant on commence à ressembler à Jésus Hallelujah à faire son oeuvre à faire les choses qu'il faisait avoir la compassion l'amour faire les miracles guérir le monde toutes sortes de choses que le Seigneur veut pour qu'on démontre au monde que Jésus est encore en vie Hallelujah Oui j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu vas dire de qu'est-ce qui se passe spécifiquement dans le monde les gens doivent entendre et réaliser ces choses-là pas seulement les choses négatives qui se passent dans le monde mais aussi des choses positives qui se passent dans le monde et je vais partager ces choses-là parce qu'on sait que dans les nouvelles on entend toujours les mauvaises nouvelles mais c'est le temps qu'on entend aussi les bonnes nouvelles qu'est-ce que Dieu fait dans ce monde et il fait des choses et il peut faire des choses à travers de nous et moi qu'est-ce que je vais partager en Genèse 1, 27 et 28 je vais vous demander une question et ça c'est pas c'est pas pour toi parce que tu dis vraiment je sais que tu sais la réponse mais c'est pour les gens qui écoutent présentement qu'est-ce qu'Adam a entendu c'est quoi la première chose qu'Adam a entendu quand Dieu l'a créé c'est la première chose toi toi tu le sais mais laisse-moi le lire dans Genèse 1, 27, 28 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez multipliez remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mort sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre et ça continue et le Seigneur qu'est-ce qu'il a fait Dieu il a béni c'est la première chose qu'Adam a entendu la bénédiction de Dieu sortir de la bouche de Dieu pour lui alors nous devons réaliser que comme Jean nous dit quand on appartient à Jésus il vient nous donner la vie en abondance alors qu'est-ce que ça ça a à faire avec le marché et notre travail je vais je vais vous parler de ça et vous encourager parce que Dieu veut faire des grandes choses et c'est le temps qu'on commence à croire pour des grandes choses des plus grandes choses Amen si on retourne à la première chose que Dieu a dit à Adam c'était pas allô comment ça va allô bonjour papa non c'était béni right la bénédiction alors je veux vous inviter ça va être un un seminaire fantastique et ça se passe samedi le samedi dans deux jours le 18 février à 2h de l'après-midi commençant à 2h ou 14h à 12-33-Paris à Sudbury. OK. Moi, j'ai hâte. J'espère vous voir là. J'ai hâte. As-tu quelque chose à dire en finissant? Venez. Vous allez être bénis. Amen. OK. On se revoit. Bye-bye. Bye-bye. OK.